J'ai grand plaisir à accueillir Philippe Sarnin qui est professeur en psychologie du travail et des organisations à la faculté de médecine Lyon 2 de psychologie de Lyon 2 de psychologie de Lyon 2 avec qui je travaille comme le professeur Letrière a évoqué dans un projet de recherche en commun sur le retour au travail après un cancer du sein Je te laisse la parole Merci Je m'intéresse depuis pas mal d'années bien qu'étant dans le domaine de la psychologie du travail et des organisations c'est à dire centré sur le travailleur sa carrière, le recrutement sa formation, son développement professionnel je m'intéresse beaucoup aux questions de santé à la fois la santé parfois des causes externes qui viennent perturber les situations professionnelles et puis comme on vient de l'évoquer aussi en quoi les situations professionnelles peuvent impacter la santé des travailleurs le problème c'est que c'est un sujet très complexe comme l'a montré Jean-Baptiste Fassier on a des boucles comme ça de rétroaction etc. on a du mal à avoir des raisonnements linéaires en disant bah tiens telle situation de travail va entraîner tel impact ça peut varier beaucoup en fonction de la façon dont la personne se représente son travail du rapport qu'elle a à son travail des comportements de santé par exemple qu'elle va adopter en fonction de cette situation de travail etc. donc les choses sont assez complexes je vais essayer de vous donner quelques repères en tout cas du point de vue de la psychologie du travail sur ces relations entre le parcours de santé et le parcours professionnel bon rapidement les diapos vous les aurez ne cherchez pas à tout lire je suis désolé je suis un peu excessif dans mes diapos simplement quelques chiffres en bas c'est des enquêtes faites en enquête santé de l'INSEE qui essayait de voir un petit peu qu'est-ce qui était pris en charge en termes de frais de santé par rapport aux causes qui peuvent être reliées au travail alors comme on vient de le dire il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail pour de multiples raisons ça peut être la faute des employeurs ça peut être la faute des salariés eux-mêmes qui n'ont pas intérêt parfois à déclarer leurs problèmes de santé de risque de perdre leur emploi ou d'être en difficulté donc il y a bien de causes qui font qu'effectivement on ne mesure pas exactement la réalité de ces enjeux de santé au travail en tout cas les estimations de l'INSEE arrivaient à expliquer 10% des consultations médicales par rapport à des problèmes de travail de santé au travail 34% des arrêts de travail contre 13% reconnus et 19% des hospitalisations contre 2 à 3% reconnus si on regarde effectivement quels sont les problèmes de santé dans le détail et quelles sont les causes possibles effectivement tout ça pour dire donc c'est quand même un sujet très important et pour la vie adulte évidemment dans nos sociétés le temps qu'on passe au travail est un élément essentiel de cette vie donc il ne peut pas être indifférent enfin cette activité professionnelle ne peut pas être indifférente par rapport aux personnes alors je vais passer rapidement puisque Jean-Baptiste on a déjà parlé ce qu'on note quand même c'est une dégradation des conditions de travail on est dans des sociétés plus modernes équipées avec des technologies on a fait beaucoup de problèmes de progrès en ergonomie et on s'aperçoit malgré tout qu'on continue à avoir des problèmes de santé assez importants sur l'ergonomie par exemple moi je dis toujours l'exemple des caissières d'hypermarché où on a fait d'énormes progrès sur l'installation de leurs caisses de tapis roulants elles n'ont plus à saisir tous les prix les codes etc elles ont des lecteurs laser les clients sont autorisés à ne pas poser sur le tapis les 10 kg ou 15 kg de bouteilles d'eau etc donc il y a tout un tas d'aménagements ergonomiques qui vont dans le sens du confort du travail de la caissière donc on aurait pu s'attendre à une baisse des TMS dans ces populations alors on s'aperçoit qu'elles continuent à augmenter parce que dans le même temps on a des dispositifs électroniques qui permettent de mesurer quand elles rentrent toutes les informations à quelle vitesse elles font passer les clients à quelle vitesse elles font passer les différents produits sur le tapis etc et donc on peut leur renvoyer ces informations en disant vous n'allez pas assez vite vous avez perdu du temps avec tel client etc on leur a rajouté tout un tas de caméras pour surveiller soi-disant les clients mais on surveille aussi la caissière pour qu'elle ne fasse pas passer quand c'est des amis par exemple qui passent à la caisse des produits sans les prendre en compte on leur a mis des surveillants qui sont censés surveiller les clients mais qui se baladent comme ça derrière la caisse etc donc je ne sais pas si vous voyez on a amélioré physiquement le poste de travail par contre on a rajouté des contraintes psychologiques sur ce poste de travail ce qui fait que toute la marge de main d'oeuvre qu'évoquait Jean-Baptiste Fassier par exemple a disparu il n'est pas possible de s'arrêter de discuter avec un client donc de récupérer de se reposer de ses gestes il faut enchaîner les clients bon bref toutes les études sont assez pessimistes quand même sur l'évolution des conditions de travail quelques exemples aussi de changements dans les organisations du travail qui vont impacter la santé des salariés c'est pas tant l'automatisation par exemple ou les contraintes techniques les machines etc qui accentuent le rythme de travail les enquêtes de la DRS la partie recherche un petit peu du ministère du travail ces enquêtes sur les conditions de travail qui sont faites toutes les 7 ans avec les mêmes questions nous permettent de suivre un petit peu l'évolution de ces conditions de travail et ce qui apparaît dans les dernières périodes c'est la forte dépendance le juste attend les relations un peu transversales à l'intérieur de l'organisation qui font que chaque salarié est un peu pressé par son collègue pour faire son travail pour que le collègue puisse faire ce travail et pour que le client soit servi évidemment le plus vite possible donc on a un changement un petit peu dans les modes d'organisation du travail avec apparemment plus d'autonomie pour les salariés mais en fait beaucoup plus de contraintes qui ont pris d'autres natures par exemple la demande extérieure c'est le client la demande du client concerne plus des deux tiers des salariés enquêtés alors le client il ne s'adresse pas à chaque salarié mais c'est par cette chaîne de juste attend etc de livraison des choses plus rapidement possible qu'on a ces effets là et puis dans les dernières années l'équipement informatique rajoute des possibilités de contrôle de suivi des travailleurs qui sont souvent utilisés pour faire part des performances suffisantes ou insuffisantes des travailleurs donc ces contraintes de rythme sont très importantes parce qu'elles vont jouer évidemment sur des facteurs comme le stress et puis à plus long terme peut-être les maladies cardiovasculaires donc on peut faire le lien assez certainement avec tout ça symptômes de cette intensification donc la difficulté pour les gens de maintenir un travail de bonne qualité ils n'ont plus le temps de faire les choses de peaufiner d'améliorer leur travail souvent ça va dégrader aussi les relations interpersonnelles puisque mon travail dépend de l'autre par exemple et l'autre peut ne pas être content du tout parce que je ne vais pas assez vite ou je le gêne pour faire son travail etc des atteintes à la santé puisque sous pression évidemment on a généralement plus d'accidents débordements sur la vie personnelle on a parlé les TMS mais aussi dépressions suicides etc pour vous donner un petit exemple dans le secteur hospitalier une étude de Heiken qui est très intéressante puisqu'elle s'est basée sur des statistiques aux Etats-Unis sur les effectifs des hôpitaux le nombre de malades pris en charge et puis des indicateurs de burn-out du personnel et de décès des patients le résultat c'est que quand on augmente le nombre de patients dont une infirmière doit s'occuper d'un patient on augmente mécaniquement sur les statistiques évidemment en large 7% le risque de décès du patient dans les 30 jours et 23% le burn-out pour le personnel entre parenthèses 7% 23% ça veut dire que les infirmières font leur possible pour prendre au mieux soin du patient et au détriment de leur propre santé je ne sais pas si vous voyez le différentiel alors je reviens un peu sur des théories plus psychologiques mais ça va rejoindre la première diapo je crois ou la deuxième de Jean-Baptiste Fassier petit à petit la psychologie de manière générale pas seulement liée au travail considère qu'on a trois grands besoins psychologiques de base qui sont valables pour tous les êtres humains un besoin d'autonomie au sens où on a besoin d'être maître un petit peu de sa vie d'avoir le contrôle de ce qu'on fait ou d'avoir au moins le sentiment de contrôler ce qui nous arrive un besoin de compétence on a envie de continuer à apprendre des choses le développement psychologique intellectuel etc ça n'arrête pas à 20 ans ou à la fin des études il continue tout au long de la vie il y a une appétence pour ça et ce besoin de compétence apporte aussi des éléments de reconnaissance de la part des autres et puis un besoin d'affiliation les gens qui se suicident les gens qui sont en placard dans les entreprises etc elles sont des personnes qui se retrouvent coupées du monde social n'ont plus de lien social et c'est insupportable psychologiquement par exemple le cas du placard est typique vous voyez ce que c'est être au placard on ne veut plus de vous on ne vous confie plus de tâches on vous enlève vos moyens de travail mais vous avez toujours votre contrat votre salaire etc alors vu de l'extérieur on peut se dire tiens c'est super vous êtes payé à rien faire mais psychologiquement c'est absolument insupportable et ça conduit en général à la dépression voire au suicide dans le sens où les personnes ont l'impression de ne plus appartenir à la société de ne plus être en lien avec les autres alors en psychologie on reprend souvent la définition de la santé de Canguilhem je ne sais pas si vous étudiez ça dans les cours de philosophie de la médecine ou je ne sais pas au sens où la santé c'est pas seulement comme on dit le silence des organes la santé c'est aussi pouvoir agir sur le monde avoir un contrôle sur le monde avoir un contrôle sur les choses avoir le sentiment de maîtriser un tant soit peu sa vie et créer des relations nouvelles entre les êtres entre les personnes les choses entre les choses elles-mêmes etc donc sous cet angle là il y a des formes de travail qui vont plutôt dans ce sens là et le travail est une occasion pour les adultes effectivement de se développer de trouver des liens avec d'autres personnes d'avoir une contribution à la société et puis en améliorant un peu son expertise de contrôler de plus en plus de choses sur sa vie donc si on a un contexte de travail une organisation du travail qui le permet effectivement il y a de bonnes raisons que le travail soit très bon pour la santé et comme le disait Jean-Baptiste Facilier heureusement c'est quand même la majorité des situations de travail mais c'est pas toujours le cas alors on a un modèle qui est très utilisé je sais pas si vous le travaillez dans certains cours le modèle de carassex sur le stress professionnel qui permet de bien comprendre comment les les mêmes choses si vous voulez peuvent aboutir à des effets négatifs ou positifs par rapport aux situations de travail donc l'idée de carassex et théorel largement démontrée et en plus si on fait des études aussi pour mettre en lien les résultats à ces échelles de stress et des problématiques cardiovasculaires au niveau d'hypertension etc donc en gros ils disent dans le travail il y a bien sûr un certain nombre d'exigences du poste de travail charge de travail des délais à respecter des horaires un peu contraignants etc mais face à ces exigences on a deux grandes possibilités je caricature je résume tout ça c'est une variable continue donc les choses sont complexes face à ces exigences quelle est la latitude de décision de la personne c'est à dire est-ce qu'elle est suffisamment compétente par exemple pour maîtriser un petit peu ce qu'on lui demande de faire et puis également est-ce qu'elle a suffisamment d'autonomie pour par exemple réorganiser un peu ses tâches dire bah tiens il y a un problème difficile à traiter aujourd'hui je vais laisser de côté un autre problème je le ferai à un autre moment etc et dans les postes de travail évidemment on voit qu'il peut y avoir des différences assez importantes donc là l'idée c'est que c'est pas forcément parce que le travail est difficile qui vous rend malade ou qui vous pose problème etc c'est s'il est difficile et que vous n'avez pas les moyens en termes de compétence ou d'autonomie pour y faire face qu'effectivement il va vous rendre malade donc c'est la case travail tondu en rouge forte exigence mais peu de latitude de décision et c'est à partir de cette case là qu'on a effectivement les situations de stress qu'on peut corréler avec d'autres indicateurs physiques ou psychologiques de stress et puis à plus long terme si ces postes de travail sont occupés pendant des années on peut avoir effectivement toutes les problématiques cardiovasculaires en particulier par contre si votre travail est très lourd très exigeant etc mais que vous avez suffisamment de compétences et d'autonomie pour y faire face à ce moment le travail va devenir quelque chose de stimulant va vous donner une place dans la société va vous stimuler intellectuellement vous allez continuer à apprendre à vous développer à mieux maîtriser vos émotions à prendre des connaissances nouvelles etc et de notre point de vue c'est à ce moment là que le travail peut être bon pour la santé puisqu'il va contribuer au développement psychologique intellectuel relationnel émotionnel etc de l'individu alors il y a une dimension supplémentaire dans ce modèle de carassex c'est le rôle important du soutien social qui dans le modèle est plutôt vu comme un modérateur donc si on est dans une situation par exemple de travail tendu mais qu'on peut s'appuyer sur ses collègues sa hiérarchie pour trouver de l'aide pour exprimer partager ses émotions etc à ce moment ça atténuera un petit peu les effets du stress par contre si c'est l'inverse c'est à dire que si on est dans une situation de travail tendu et qu'en plus on a peu de soutien peu d'appui des collègues ou de la hiérarchie donc ce que les auteurs appellent isostrain c'est à dire l'isolement et les pressions au travail c'est là où on a les problématiques de santé les plus lourdes quelques remarques aussi sur l'importance du travail sur le plan intellectuel ça c'est une étude qui avait essayé de voir les différences interindividuelles sur des scores de QI de quotient intellectuel mesurés avec une échelle qui s'appelle le WACE selon les âges et ce qui ressort de ces résultats c'est que les moyens ne bougent pas trop entre les gens qui ont 20 ans 60 50 ans etc par contre ce qui ressort vous avez la courbe de l'écart type quand les gens ont 16 17 ans etc on a un écart type beaucoup plus faible donc une concentration à la moyenne une faible dispersion des scores et plus on avance dans l'âge et quand on arrive aux gens plus âgés plus cet écart type s'étend ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de différences interindividuelles dans les scores intellectuels d'intelligence chez les personnes plus âgées que les plus jeunes et l'explication principale quand on essaie de comprendre pourquoi certains sont restés ou peut-être même régressés dans leur capacité intellectuelle et pourquoi d'autres au contraire continuaient à développer leur capacité intellectuelle la plupart du temps c'est le travail le type de travail est-ce que vous avez un travail stimulant qui vous pose des défis qui vous amène à vous former à prendre des connaissances nouvelles etc ou est-ce que vous avez un travail répétitif qui ne vous demande aucun effort intellectuel qui vous pousse plutôt à essayer d'oublier la situation etc et donc qui n'entraîne aucune stimulation de l'activité intellectuelle donc tout ça pour dire l'importance quand même du travail sur tout un tas de phénomènes alors là je reprends un schéma qui avait été repris par enfin qui a été proposé par Serge Volkov en particulier qui est un grand spécialiste du vieillissement au travail des effets du vieillissement sur les personnes donc ça répondra peut-être à des questions qui avaient été évoquées et ça montre aussi la complexité quand même des choses donc la flèche du haut c'est la vie de travail elle est plus courte que la vie en matière de santé flèche du bas le début est un peu flou d'ailleurs dans les deux cas c'est à dire maintenant on commence à travailler avec des CDD les choses sont un peu compliquées et puis même pour la santé est-ce qu'on commence avant la naissance peu importe c'est plutôt cette idée d'interaction entre la vie au travail et le parcours de santé donc les flèches expriment un peu différentes incidences possibles soit du travail sur la santé soit aussi des problématiques de santé sur le parcours professionnel donc la flèche A par exemple c'est les effets du travail sur la durée de vie certains cancers professionnels les maladies cardiovasculaires un accident de travail etc les horaires de travail on sait par exemple que le travail posté en alternance c'est à dire travailler une semaine le matin une semaine l'après-midi une semaine la nuit est destructeur de santé je ne vais pas dire que c'est mécanique mais quasiment au niveau psychologique aussi au niveau de la vie sociale ça perturbe probablement la vie sociale etc deuxième flèche deuxième possibilité les effets du travail sur la santé au grand âge c'est à dire quand je prendrai ma retraite par exemple est-ce que je prendrai ma retraite en parfaite santé ou est-ce que je prendrai ma retraite avec tout un tas de limitations d'incapacité etc et souvent il y a aussi un lien avec le travail la flèche C donc effet du travail sur la santé en fin de vie professionnelle le fait que la santé la vie professionnelle le fait que les gens essayent parfois de tenir d'essayer de ne pas se préoccuper trop de leur santé pour continuer à faire leur travail va provoquer souvent des accumulations des dégradations un peu de leur situation de santé et peut sur la fin de leur vie professionnelle aboutir à des révélations en quelque sorte de problèmes de santé de fond qui sont liés au travail dans l'autre sens donc flèche D les effets de la santé sur la date et le modalité de cessation d'activité on a souvent des gens qui sont dans des situations pénibles de travail en hâte de partir en retraite comme si la retraite finalement sera la meilleure prescription ou plus efficace que tel ou tel soin s'extraire de toutes ces conditions pénibles de travail ça peut être une possibilité les effets du travail sur la santé au fil de la vie d'agricative bah oui pour tenir au travail parfois il faut prendre certains médicaments psychotropes et donc on va avoir pas forcément des effets massifs mais une sorte de continuité comme ça où les personnes pour tenir vont essayer d'utiliser certains certains médicaments la flèche F effet de la santé sur le déroulement de la vie au travail donc là c'est quand il y a des problématiques de santé un peu lourdes pas forcément liées au travail mais qui vont entraîner une incapacité par exemple une aptitude sur un tel poste tel ou tel poste des volontés de changer d'emploi des reclassements etc on peut avoir aussi une vision interactive entre ces situations de santé et les parcours professionnels c'est ce qu'on met au milieu avec le mot activité et puis toutes ces flèches qui vont dans les deux sens en disant l'activité de travail où on parle parfois du travail de santé aussi c'est à dire le fait que les personnes sont actives par rapport à leur santé cette combinaison des deux fait qu'il va y avoir une sorte de médiation une sorte de recherche de compromis par exemple entre les problèmes de santé et les situations de travail avec l'idée que les personnes sont actives elles ne sont pas passives dans ce contexte là donc par exemple des stratégies qui visent à mieux gérer le temps des stratégies pour compenser telle ou telle déficience on voit très bien chez les ouvriers par exemple qui sont plus âgés souvent c'est par l'expérience qu'ils vont trouver des solutions pour rendre leur poste de travail moins pénible et donc ils ne vont pas travailler du tout de la même façon que les plus jeunes qui n'ont pas encore cette préoccupation de santé donc l'expérience évidemment compte beaucoup dans cette possibilité de trouver des compromis je regarde l'heure je commence 5 minutes bon alors juste quelques trucs frappants quand même on discutait effectivement est-ce que les gens qui sont plus qualifiés n'ont pas aussi de gros problèmes de santé statistiquement il y a un écart qui est toujours présent en termes d'espérance de vie entre les gens qui sont ouvriers par exemple et les gens qui ont un statut cadre donc là vous avez différentes courbes qui tiennent compte aussi des incapacités en fin de vie donc ce qu'on observe c'est des écarts entre les hommes et les femmes des écarts entre les cadres et les ouvriers alors plus en détail on a pu trouver des écarts dans une même profession un même métier mais selon le poste par exemple que les gens occupaient selon qu'ils aient des horaires de nuit ou pas etc donc meilleure espérance de vie globale des femmes mais espérance de vie sans incapacité équivalente aux hommes je ne vais pas détailler là aussi ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que même si bien sûr les gens les plus qualifiés les dirigeants les managers etc ont aussi des problèmes de santé statistiquement il n'y a quand même pas photo plus vous avez un travail qualifié plus il y a de chances que vous viviez plus longtemps plus longtemps en bonne santé aussi et donc bien sûr il y a un jour tout le monde meurt donc il y a des problèmes de santé mais il y a quand même une différence statistique assez significative bon quand on regarde du côté de la santé mentale c'est pareil là vous avez deux indicateurs le niveau de scolarité des gens et le niveau de revenu des personnes donc plus les revenus sont faits plus on a de troubles mentaux psychiques etc et plus le niveau scolaire est faible plus on a de troubles aussi importants les conditions d'emploi alors on a des médecins du travail mais on n'a pas de médecins du chômeur ça c'est un problème parce qu'on s'aperçoit qu'en fait avec 6 millions de personnes en demande d'emploi c'est 6 millions de personnes qui sont prises en charge par les médecins généralistes effectivement mais finalement qui n'ont pas de médecins spécialisés par rapport à leurs conditions alors il y a quand même pas mal de travaux qui montre que les conditions d'emploi le chômage etc ont des conséquences très importantes psychologiquement socialement et à plus long terme aussi ou en conséquence en matière de santé donc ces conséquences sont accentuées aussi si les chômeurs sont stigmatisés ils ne trouvent pas de travail ils n'en cherchent pas etc quand on est à 6 millions de chômeurs sur une population active de 28-29 millions on est sur des ordres de grandeur où on ne peut plus dire à quelqu'un tu ne fais pas d'efforts pour trouver du travail il n'y en a plus il y a des secteurs donc c'est difficile de culpabiliser un petit peu les chômeurs mais c'est ce qui se passe souvent alors il y a des phénomènes très étonnants par exemple on avait constaté que plus les personnes au chômage consultent des offres d'emploi répondent à des annonces et que ça ne marche pas évidemment plus leur santé se détériore donc il y en a qui vont peut-être être moins actifs sur le marché du travail pour éviter d'être confrontés à ces difficultés de recrutement d'embauche etc donc le vécu du chômage est aussi étroitement lié à la manière dont la société considère les chômeurs la stigmatisation sociale est un facteur clé de développement d'une identité sociale négative les personnes ne vont plus oser par exemple sortir développer des relations sociales continuer à aller je ne sais pas au café ou au club sportif etc parce qu'à chaque fois elles vont être confrontées à cette question qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu deviens etc et c'est très difficile évidemment d'en parler avec cette stigmatisation de la société ça peut même renforcer ce qu'on appelle la menace du stéréotype c'est-à-dire que le fait d'être sous le coup d'un stéréotype fait que les personnes elles-mêmes intériorisent en quelque sorte leur infériorité sociale et donc vont moins oser être moins complémentaires elles vont peut-être rater un entretien de recrutement parce qu'elles n'osent pas exprimer tout ce qu'elles savent faire toutes leurs compétences parler d'elles positivement etc ce qu'on appelle cette menace du stéréotype autre aspect donc réduction d'espace social j'en ai parlé un petit peu il y a réduction aussi de ce qu'on appelle la perspective temporelle je suis quelqu'un à peu près normal on se souvient facilement des bons moments de la vie des épisodes il y a 10 ans 20 ans 30 ans etc et puis on se projette dans l'avenir dans 5 ans 10 ans etc donc ça c'est ce qu'on appelle l'empant temporel et on s'aperçoit que selon les individus cet empant peut être plus ou moins long plus ou moins réduit et les gens qui sont en situation de demande d'emploi en général ont une réduction très forte de leur empant temporel c'est à dire qu'ils oublient complètement qu'ils ont eu aussi des bons moments dans la vie il y a 5 ans 10 ans 20 ans et ils vont ruminer les derniers épisodes de leur activité professionnelle ou du licenciement qu'ils ont eu ou des problèmes qu'ils ont eu et puis évidemment ils ne vont pas se projeter très loin dans l'avenir ils vont se projeter dans les semaines le futur rendez-vous le rendez-vous à Pôle emploi etc mais pas dans un an pas dans deux ans qu'est-ce que je ferais et ainsi de suite alors tout ça fait qu'il y a une sorte de rétrécissement un peu de l'espace psychologique du rétrécissement des relations sociales de la vision de l'avenir etc qui conduit parfois à des spirales négatives les personnes s'isolent n'ont pas recours par exemple à toutes les aides ou les appuis ou les soutiens qu'elles pourraient trouver dans la société on observe aussi des relâchements sur les comportements de santé moins bonne application des prescriptions etc voire développement évidemment de pratiques à risque pour leur santé donc c'est pas le chômage évidemment qui vous rend malade tout de suite mais c'est le contexte dans lequel le chômage s'exprime dans nos sociétés qui va aboutir à une détérioration psychologique un peu de l'état de l'individu et qui peut à terme entraîner des problèmes de santé je vais finir là dessus alors ça c'est le résultat d'une recherche qu'on avait menée avec Sabrina Roy où on essayait de voir un peu dans différents contextes en entreprise petite entreprise demandeur d'emploi etc comment les personnes percevaient leur santé par rapport à leur situation de travail est-ce qu'elles faisaient un lien entre les deux etc donc on a construit un petit peu cette typologie qui est très qualitative on pourra pas vous dire combien de pourcents de personnes sont comme ça alors premier type la santé vide c'est-à-dire que les gens se préoccupent pas de leur santé ou leur travail ne l'associe pas à tel ou tel problème de santé deuxième type la santé active quand les gens font explicitement un lien entre leur travail leurs conditions de travail la sédentarité par exemple et le fait de développer une activité sportive pour compenser un peu cette sédentarité etc donc là ils sont acteurs de leur santé par l'adoption de comportements cohérents mais on a aussi rencontré des types l'un qu'on a appelé il faut tenir donc les personnes qui sont particulièrement dépendantes de leur travail qui n'existent pas dans la vie si on peut dire autrement que par leur travail et ce qui va les conduire souvent à vouloir à tout prix maintenir ce lien au travail garder leur travail bien vu au travail etc ont détriment évidemment assez important de leur santé de leur préoccupation de santé donc là on va être dans la dissimulation on va pas déclarer ces difficultés même aux médecins aux médecins généralistes on cachera un certain nombre de troubles de peur qui nous arrêtent parce que nous arrêter même si c'est tout à fait justifié c'est un signal négatif ou qui peut être perçu comme un signal négatif vis-à-vis de l'employeur quatrième type la maladie réparatrice donc là c'est un cas de figure alors c'est pas le plus nombreux mais on a rencontré des gens plutôt chez demandeurs d'emploi de longue durée des gens un peu désocialisés qui n'ont plus de travail etc et pour qui finalement la santé les problématiques de santé la maladie va devenir une forme d'identité une des dernières si vous voulez forme d'identité sociale c'est à dire que c'est des gens qui vont parler facilement de leurs problèmes de santé aux amis aux voisins etc et qui vont exister socialement grâce un peu à la maladie alors on est pas capable de mesurer si c'est des effets positifs ou négatifs sur les soins mais en tout cas c'est des situations qu'on a rencontrées la maladie instrument stratégique c'est l'utilisation un petit peu de la maladie pour se sortir par exemple du contexte de travail donc la maladie réelle bien sûr va être utilisée pour effectivement demander un changement de poste essayer de trouver un autre emploi etc et puis le dernier type le travail réparateur qui est certainement le plus important où le travail parce qu'il apporte du lien social parce qu'il apporte un lien avec les autres une identité sociale positive etc peut permettre de mieux supporter voire de faire face à des problématiques de santé alors on s'était pas concerté sur les questions mais moi la question que je voulais vous poser c'est un peu la même je suis désolé que celle de Jean-Baptiste comment prendre en compte les activités professionnelles du patient lors de la consultation j'espère vous avoir fait comprendre que même si tout ne s'explique pas par le travail les conditions de travail etc au moins pour les adultes en âge de travailler on peut pas faire l'impasse sur qu'est-ce qu'ils font comme métier est-ce qu'ils sont satisfaits est-ce que les horaires sont pas trop difficiles est-ce que la charge physique est plus ou moins difficile est-ce qu'il y a des tensions est-ce qu'il y a des responsabilités d'équipe ou des responsabilités des enjeux financiers par exemple qui sont importants ou pas etc voilà j'ai terminé de dépasser un peu la fin merci beaucoup on a du temps pour échanger à nouveau oui bonjour merci beaucoup pour la présentation c'était vraiment très intéressant j'ai une question concernant les typologies sur la fin et je me demandais si la typologie je me souviens plus c'était le type il faut tenir si on pouvait décrire une évolution de cette typologie parce que j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup 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 de patients qui se vont dans cette catégorie là qui ne cachent pas du tout le fait que leurs problèmes soient en lien avec leur travail mais qui sont au contraire moi c'est pas pour ils savent très bien que je leur proposais souvent un arrêt maladie parce qu'il faudrait qu'ils stoppent un peu mais ils le refusent ou alors j'en ai plus rien hier tous les problèmes de santé sont mis de côté parce que de toute façon il est profession indépendante et c'est hors de question de s'arrêter mais il y a énormément de personnes qui sont salariées où pour le coup ils pourraient prendre un arrêt maladie il y a tellement la pression justement de se faire virer ou du chômage comme vous disiez on parle de plus en plus de présentéisme ou de surprésentéisme c'est à dire que les gens devraient être en arrêt et continuent à venir au travail on a même rencontré dans l'étude sur le retour au travail après un cancer du sein moi j'ai rencontré une personne qui continuait à aller travailler alors qu'elle pouvait s'arrêter sans problème pendant 9 mois elle continuait à aller travailler etc donc on a des situations comme ça donc c'est un peu cet aspect là c'est à dire les gens vont se forcer ne vont pas respecter toutes les prescriptions ne vont peut-être pas prendre certains médicaments pour pas que ça les perturbe dans leur travail etc ou changer les prendre le soir au lieu du matin etc et puis se surprésentéisme c'est à dire aller travailler alors qu'on n'est pas au mode santé alors sur les épidémies ça pose problème aussi parce que ça serait bien que les gens grippés etc restent chez eux mais il y a pas mal de situations alors là le problème c'est effectivement c'est comment l'employeur en fait considère la présence au travail il y a quand même des employeurs qui avaient mis en place des primes de présence c'est à dire que si vous n'êtes jamais absent toute l'année vous avez 100 euros 200 euros ça peut varier bon ça a un peu diminué je crois parce qu'effectivement ça peut aussi encourager ce surprésentéisme bon mais c'est pareil on est aussi dans un contexte je pense que le nombre de demandeurs d'emploi par rapport à la population active il faut vraiment l'avoir en tête parce que dans les années 60 50 etc moi mes parents quand ils avaient un souci avec leur employeur au revoir et tout de suite je retrouve un autre travail du coup on n'a pas des situations problématiques sur le plan de la santé ou des conditions de travail qui vont durer alors que maintenant sauf certains métiers qui sont très recherchés où les gens peuvent changer facilement d'entreprise mais sur la plupart des métiers les gens essayent de tenir le plus longtemps dans leur poste de travail malgré une situation très dégradée on le voit aussi alors je fais pas mal d'enquêtes aussi dans la fonction publique fonction publique territoriale le statut de fonctionnaire si vous voulez pour moi c'est presque un facteur de problématique de santé parce que les gens n'imaginent pas pouvoir lâcher ce statut donc ils vont rester continuer etc même dans des situations catastrophiques il y a des problématiques qui sont pas du tout résolues parce que tout le monde est tellement attaché à ce statut que c'est impensable de se dire je démissionne je sais pas si j'ai répondu à votre question est-ce qu'il y aurait d'autres questions d'autres réflexions par rapport à la consultation de médecine générale et l'intégration du métier des patients et de leur poste dans conditions de travail dans la consultation je vais poser une question mais je vous propose une réponse simplement demander aux gens est-ce que votre travail a du sens pour vous cette simple question suffit alors il faut vous attendre à certaines personnes qui vont craquer en larmes etc parce que là ça touche vraiment un point sensible un noyau dur et ce qui va je sais pas synthétiser un peu toutes les problématiques ou tout le rapport de la personne à son travail simplement est-ce que ça a du sens ce que je fais ça vous fait qu'une question à rajouter à la visite c'est pas trop par contre si vous écoutez un peu ça je pense que ça peut être riche aussi d'informations voilà sur les horaires sur le fait que les gens ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font ou que leur travail est trop difficile par rapport à leurs compétences par exemple on a beaucoup de réorganisation dans les entreprises et ce qui fait que des gens qui étaient à l'aise expérimentés sur un poste suite à la réorganisation sont placés sur un autre poste où ils se retrouvent finalement presque incompétents où ils ne sont pas sûrs de leurs compétences et alors qu'ils étaient bien expérimentés etc ils peuvent se retrouver en situation difficile Est-ce qu'il y aurait une dernière question ou une remarque est-ce que votre travail a du sens oui de la même façon qu'il y a un gradient thermique plus on monte plus on a chaud dans cette salle il y a aussi un gradient phonique plus on descend et plus on vous entend merci d'essayer de parler par écrit entre vous après c'était plus une remarque qu'une question simplement cette question là elle est intéressante mais on est un peu pris au dépourvu si jamais le patient nous répond bah non mon travail n'a pas de sens je ne suis pas heureux parce que médicalement on est quand même assez limité dans les solutions qu'on va pouvoir lui proposer et voilà les solutions nous d'un point de vue médical on ne les a pas forcément oui je pense qu'il y a deux aspects il y a l'aspect effectivement peut-être renvoyer la personne à des spécialistes je crois c'est tout à fait normal et souhaitable et puis il y a le deuxième aspect je ne sais pas avant de faire une prescription par exemple se poser la question est-ce que ma prescription va renforcer la situation pénible que vit la personne en simplement lui permettant de tenir un peu plus ou est-ce qu'il ne faut pas que j'essaye de pousser la personne à essayer de travailler un peu sur sa situation professionnelle je ne sais pas si vous voyez parce que nous on dit souvent la psychologisation n'est pas une solution c'est-à-dire transformer tous les problèmes sociaux, économiques etc. en problèmes individuels, psychologiques ce n'est pas une solution mais la médicalisation n'est pas forcément une solution par rapport aux problèmes du travail on est d'accord au sens particulier tous les médicaments psychotropes ça nous pose problème parce que finalement on aide les gens à tenir dans des situations qui normalement sont intenables donc est-ce qu'on est-ce qu'on soigne vraiment ou est-ce qu'on n'accentue pas enfin je ne sais pas les médecins je suis psychologue les médecins nous diront des choses plus précises là-dessus mais est-ce qu'on n'accentue pas un peu le problème plutôt que d'aider à le résoudre en maintenant comme ça sous une chape de médicaments des situations impossibles je pense que ça ne peut pas faire de mal pour vous d'être enseigné quand même sur ce que font les gens comment ils vivent leur travail est-ce qu'ils se retrouvent dans leur travail ou pas voilà j'en ai dit donc on renvoie la question spécialiste à le travail c'est ça non non ma réponse n'est pas du tout en tant que spécialiste c'était pour la excuse-moi Marion c'est pour la dame sur le fait d'être dépourvu si le patient répond enfin si vous êtes excusez-moi c'était vous pardonnez-moi je regardais au mauvais endroit moi mon expérience parce que comme médecin du travail on a les mêmes dilemmes on peut facilement esquiver cette question et donc de ne pas poser la question comment est-ce que ça va c'est un moyen très sûr pour avoir des consultations brèves et en revanche dès lors qu'on pose la question comment est-ce que ça va et comment va comment va le travail là il faut se préparer à prendre un peu de retard et pour autant le je pense que que ce soit comme médecin généraliste ou médecin du travail je pense pas que nous devions nous sentir menacés d'être sans réponse parce que en tout cas dans mon expérience le seul fait de pouvoir aborder le sujet quelque chose qui n'a pas été nommé qui n'a parfois même pas été pensé le seul fait de le nommer de l'aborder peut être une source de changement phénoménal par ce par ce que ça va mettre en mouvement psychiquement chez le patient salarié et il y a auquel cas si la consultation dure de façon tout à fait insupportable mais ça je crois que vous l'apprenez en médecine générale comment comment arrêter une consultation difficile et en tout cas en médecine de travail ça nous arrive aussi c'est de refixer un rendez-vous et dans l'intervalle il va se passer énormément de choses sur le plan du psychisme qui vont avoir des conséquences qui peuvent avoir des conséquences extrêmement concrètes sur la santé une des choses qu'on peut faire en consultation quand on se sent on va dire dépourvu face à cette absence de sens que le patient va nous renvoyer c'est tout simplement de lui demander de nous décrire son travail on positionne à ce moment là le patient en tant qu'expert il devient l'expert de sa fonction professionnelle et il va expliquer son travail à quelqu'un qui est très loin d'imaginer ce qu'il fait et cette position de description de faire comprendre à quelqu'un qui ne comprend rien ses tâches et l'expert et ce pourquoi il est payé et bien ça le renforce quelque part dans des compétences qu'il ne voit peut-être pas à ce moment là docteur Fassier ne va pas me contredire je pense le médecin du travail peut être consulté à n'importe quel moment par un salarié donc une façon aussi de lui permettre d'évoquer de verbaliser d'en parler c'est effectivement de l'interroger directement mais c'est aussi de l'inciter à aller en parler au médecin du travail qui a aussi la connaissance dans l'entreprise qui peut commencer à envisager des possibilités de reclassement d'adaptation etc. au sein de son entreprise vos rapports vous avez aussi des rapports directs à avoir avec les médecins du travail les salariés ont aussi ce rapport direct et il ne faut pas l'oublier vous ne portez pas seul cette charge là quand il y a des difficultés qui sont liées au travail nous médecins conseil on voit énormément d'assurés pour nous qui sont en arrêt pour des motifs de troubles psychosociaux associés à des dégradations ou du vécu difficile au travail alors nous on est dans une autre situation c'est à dire que nous on n'est pas dans l'accompagnement parce qu'on fait du contrôle d'arrêt donc on est encore dans une autre situation donc effectivement on a parfois quand même des visites qui sont relativement longues parce que dès qu'on déclenche la verbalisation et l'explication et le eh bien ça peut être très très long nous on ne peut pas refixer de rendez-vous nous on doit décider si l'arrêt est justifié ou pas on est dans une autre situation et ça nous arrive fréquemment de les renvoyer vers le maintien du travail ça ne veut pas dire qu'on se défausse ça veut dire qu'on travaille ensemble est-ce que vous avez des remarques expériences moi j'ai une interrogation est-ce que c'est notre rôle en tant que généraliste de aussi de poser cette question parce que c'est un souci on vous l'avait dit de société aussi est-ce que le médecin G a réponse à tous les soucis de société et enfin personnellement moi je suis là pour voir les soucis du travail qu'il peut faire psychologiquement mais est-ce que son travail a du sens s'il n'y a pas de soucis sur sa santé mentale ou physique est-ce que c'est notre rôle aussi la question c'est plus pour compléter votre analyse votre compréhension par exemple vous avez demandé s'il fait un peu de sport chaque semaine etc c'est un peu la même chose c'est-à-dire est-ce que comment la personne vit son travail vous n'allez pas agir sur son travail c'est sûr par contre ça vous éclaire peut-être sur un certain nombre de choses quand on parle des TMS par exemple ça peut être intéressant de savoir quelle posture de travail la personne a et est-ce qu'elle est-ce qu'elle se sent bien dans cette posture là ou est-ce que sous les contraintes elle vit mal cette posture je pense c'est plus pour je sais pas enrichir documenter un peu votre votre analyse de la situation du patient oui dans le sens où est-ce que voilà est-ce que c'est le médecin il y a plein de patients qui viennent ça se passe mal au travail mon patron comme ça ouais voilà en tant que généraliste des fois on est un peu voilà on se dit bah oui désolé pour toi si j'ai bien compris le généraliste a un rôle aussi d'orientation vers d'autres spécialistes il s'est développé depuis quelques années depuis une dizaine d'années des consultations sous France au travail à peu près partout en France vous avez d'ailleurs des médecins du travail qui sont engagés là-dessus des psychologues psychiatres etc donc c'est une ressource possible si effectivement vous sentez qu'il y a un souci important d'indiquer l'adresse de la consultation etc pas mal de mutuelles aussi ont développé un peu des dispositifs auprès des salariés non moi moi je le vois pour éclairer votre analyse de la situation du patient et peut-être faire des choix un petit peu différents ou en tout cas plus documentés en termes après de prescriptions ainsi de suite mais bon chacun a ses limites professionnelles donc il faut renvoyer sur d'autres j'apprécie le positionnement un peu tranché moi souvent quand j'ai en face de moi une demande qui me dérange parce que je pense que je vois pas bien qu'est-ce que je peux apporter comme réponse je demande aux gens soit qu'est-ce que vous attendez de moi ce qui est un peu confrontant un peu un peu agressif limite soit de façon plus subtile qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour vous généralement il y a un silence qui s'ensuit les gens réfléchissent ils savent pas forcément et moi à ce moment-là je peux me positionner avec ce que je peux apporter ce que je ne peux pas apporter et ce qui est une façon aussi de clarifier la relation thérapeutique même si nous nous sommes pas dans un contrat de soins il y a des enjeux thérapeutiques dans la relation ça permet de clarifier le rôle respectif de chacun de renvoyer chacun sa propre responsabilité et il me semble être d'accord avec vous si vous pensez que c'est pas le rôle du médecin généraliste de faire l'éponge de tous les problèmes psychologiques et sociaux mais si on vient vous voir avec une demande je ne pense pas que vous puissiez l'esquiver ou de faire comme si vous n'aviez pas entendu cette demande appelle une réponse et je pense cette réponse aura plus de clarté si éventuellement avec cette question là vous avez pu évaluer la composante professionnelle l'enjeu l'enjeu professionnel je pense avoir compris dans la question qui a été posée qu'il y a aussi des situations un peu différentes entre la posture de prévention et la posture de prise en charge c'est à dire que je pense que la question porte et surtout s'il n'y a pas de plainte du patient jusqu'où on va détecter des problèmes qui ne sont pas présentés spontanément par le patient c'est la question de la prévention de la souffrance au travail et peut-être que là quand même c'est plus de la responsabilité de la médecine du travail de protéger les gens qui ont des postes à risque peut-être qu'au médecin généraliste à pouvoir en parler par contre la vraie question c'est avant de savoir avant même de savoir si le travail a du sens je trouve qu'il est important que les médecins généralistes renseignent bien la nature du poste de travail et ça fait partie d'ailleurs d'une liste de variables qu'il est recommandé de recueillir dans la pratique par le collège de la médecine générale qui a fait un inventaire des variables sociales qui devraient être systématiquement recueillies dans un dossier médical et donc la nature du travail fait partie de ces variables importantes à côté de l'âge du sexe du lieu de vie du fait de vivre seul ou accompagné etc. et en fait je dis ça parce que souvent quand moi je vois la relation avec les internes au cabinet parfois c'est assez sommaire le relevé de l'occupation du travail professionnel en fait parfois la terne dit au patient vous faites quoi dans la vie je travaille dans la publicité ben il note travailler dans la publicité ou travailler dans les transports est-ce qu'il veut absolument rien dire parce qu'on peut travailler dans les transports en étant chauffeur en travaillant la nuit ou en étant la secrétaire au siège social de l'entreprise de transport en fait voilà donc c'est important avant même de savoir si les gens sont heureux au travail de savoir qu'est-ce qu'ils font comme travail c'est un peu le côté descriptif aussi que disait le docteur Bio Laporte et je pense qu'il faut le renseigner de façon suffisamment détaillée pour justement le jour où il y a une plainte qui sera pas forcément aussi directe que de dire je suis en souffrance au travail mais des fois il y a des souffrances masquées si on peut dire qui peuvent se manifester par des plaintes somatiques ce genre là s'interroger s'il n'y a pas une relation possible entre la nature du poste de travail et les plaintes diverses et variées qu'on est en situation d'analyser et puis aussi par rapport à toutes les expositions professionnelles aux produits toxiques qui pourraient donner des cancers au bruit qui pourrait donner des troubles de l'audition au travail de nuit qui peut donner des symptômes divers et variés à dire attention sur le sommeil y compris les maladies cardiovasculaires ça permet d'être et d'éclairer comme disait le professeur Sarnin donc ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait à une trace d'apprentissage de se dire comment on renseigne le dossier médical sur les postes de travail des patients juste pour revenir sur la question là c'est pas je pense c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'il faut pas poser la question et de poser la question est-ce que le travail a du sens pour vous quand même ça éclairera tout le suivi qu'on réalisera dans le futur avec le patient et si c'est un patient qu'on revoit quand même très régulièrement qui pour des plaintes multiples diverses et variées si on sait qu'il a quand même une grosse problématique au travail on saura quand même à quoi pourquoi est-ce qu'il vient nous voir et qu'il y a quand même un motif sous-jacent caché derrière et c'est pas parce que on n'a pas la réponse qu'il faut pas poser la question ensuite la réponse on la trouvera petit à petit au fur et à mesure du suivi avec le patient mais c'est pas forcément ça sera pas une réponse dans la consultation ça sera pas une réponse médicamenteuse ça sera pas une réponse forcément dans le cadre d'un suivi psychologique mais ça sera une réponse qui s'inscrira petit à petit au fil du temps et si vous posez la question quand même le patient comprendra que vous êtes capable quelque part de le guider pas forcément d'apporter une réponse mais de vous l'avez compris et quand même c'est ce que le patient demande qu'il soit compris et il n'attend pas forcément une réponse claire et je pense qu'il faut savoir poser la question même si il faut pas avoir peur de ne pas réussir à rapporter une réponse dans la consultation moi je pense que c'est pas à nous d'apporter une réponse tout simplement mais par contre c'est à nous de faire positionner le patient de manière à ce qu'il réfléchisse et qu'il réfléchisse simplement en plus objectivement et avec moins de douleur avec des idées fixes un peu plus décalées ça lui permet d'avoir un angle de vision qui soit peut-être simplement différent et je crois que rien que là on a déjà bien avancé dans la consultation sans vouloir absolument faire du faire d'autres questions interrogations pratiques merci beaucoup Philippe merci Applaudissements